... Nous avons notre centre de recherche le plus important dans le groupe. L'implantation principale d'EDF à Paris-Saclay, c'est un des trois sites de la R&D. On est sur les domaines que sont l'énergie, la santé, le digital, l'industrie du futur. C'est le vaisseau amiral des trois sites de la R&D d'EDF. Alors nous, on est ici depuis assez longtemps, puisqu'on est ici depuis 1970. Exactement deux ans. On est arrivé en mars 2016, un bâtiment tout neuf des nouveaux locaux. Aujourd'hui, la compétition, c'est très écosystème contre écosystème. Et se connecter à l'écosystème, c'est une assurance pour nous d'avoir accès aux meilleurs fondamentaux. On a une concentration très forte de partenaires académiques de très haut niveau, avec le CEA, Polytechnique, Centrale Supélec, et aussi des partenaires qui ne sont pas sur les aspects techniques, mais comme HEC et l'université, bien sûr. C'est clair que nos équipes aujourd'hui, elles travaillent de façon ouverte. Le nouveau centre qu'on va inaugurer cette année sur le plateau de Saclay, c'est un centre qu'on a conçu complètement ouvert, et dans son architecture, et dans la mentalité des chercheurs qui y travaillent. Plusieurs grands corporate vont venir s'implanter sur le plateau, avec lesquels on a aussi envie de travailler. On travaille déjà avec Nokia, avec Ericsson, avec Thales, avec Safran. C'est aussi cette proximité géographique qui nous permet de favoriser les liens et de travailler de manière plus étroite. Avoir accès à des chercheurs de très haut niveau, de pouvoir recruter des étudiants de haut niveau, partager nos labos aussi. Donc cette proximité géographique permet tout ça. C'est rapproché d'un acteur qui est, je dirais, dans l'orbite de Paris-Saclay, qui s'appelle Polyshape. C'est un petit acteur qui, aujourd'hui, nous fait des pièces en fabrication additive uniques, qui nous permettent, par exemple, de fabriquer de l'hydrogène à partir de réacteurs intensifiés. Excellence. Excellence. Innovation. Écosystème. Multisectoriel. Tourner vers le futur.